En 1939, Calvaux illustre Robin des Bois et se rattache à une tradition toujours pareille de l'illustration de la littérature considérée comme classique, même si c'est une tradition qui n'est mis en texte et publiée en français qu'à partir du 19e siècle, le Robin des Bois de Calvaux est tout à fait remarquable. Il montre aussi, ce Robin des Bois, comment Calvaux fait en permanence référence à des grands artistes qui l'ont précédé et dont il possède des livres, en tout cas sur l'oeuvre desquels il a beaucoup réfléchi, il s'est beaucoup penché. Ici nous avons par exemple, par Gustave Doré, les romans de Rabelais, donc Pantagruel et Gargantuas. Et nous voyons que, autant que dans Robin des Bois, pour Calvaux, eh bien il avait remarqué les foules qui montent à l'assaut, ces fils de personnages, ces hordes qui montent pour aller mener une guerre. Et la présence de Gustave Doré dans l'oeuvre de Calvaux est tout à fait frappante. rappelons que Gustave Doré a illustré des romans extraordinaires mais aussi des textes tout à fait classiques tels que la Bible. Et puis c'était aussi un grand lettreur, c'était un peintre, il est moins connu en France pour ses peintures que pour ses illustrations de livres qui ont été traduits. D'ailleurs les livres qu'il a illustrés ont été traduits dans toutes les langues. Gustave Doré, c'est un peu le maître. Le maître du regard de Calvaux, c'est aussi le maître de la densité chez Calvaux, le maître de la lumière chez Calvaux. On le sent très clairement. Ici, vous avez une illustration du lion et du moucheron, la fable de la fontaine par Gustave Doré. Vous voyez la figuration d'un espace de lumière créé ici par cette pente, cette petite chute de pente, de collines, de montagnes et puis des zones d'ombre qui viennent se dessiner pour indiquer des profondeurs. On sent la difficulté du chemin et on sent aussi le côté fantastique déjà du décor et de l'histoire. Ici, c'est une illustration de Don Quichotte par Gustave Doré et on retrouve tout à fait cette densité, le côté très bandessiné en même temps et la densité des illustrations de Doré, peut-être même d'une façon particulièrement forte en ce qui concerne cet arrière-plan extrêmement dense, chaotique, qui montre le désordre du monde de Don Quichotte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Le loup et l'agneau, fable de la fontaine pour laquelle Calvaux va faire une illustration, on voit ici qu'il a repris un petit peu de ce qui se trouve dans Le lion et le moucheron, puisque nous avons également ces chutes de lumière au creux desquelles en quelque sorte se débattent les personnages ou se retrouvent les personnages. Et puis, cette nature extrêmement dense, grouillante, qui se rapproche du décor de Don Quichotte. Nous avons donc là un héritage visuel certain et aussi une particularité de Calvaux, c'est qu'il est à la fois un héritier et un innovateur. C'est-à-dire qu'il va réinterpréter ses densités, il va réinterpréter ses lumières et le faire d'une façon qui lui est tout à fait propre, notamment par son travail de l'ombre et de la lumière, par ses ancrages. Et il est certain qu'il se rapproche là, par ses ancrages minutieux, ses façons de hachurer les formes en rapprochant ou en éloignant les traits d'encre, il va se rapprocher du travail du graveur. Et beaucoup, beaucoup des œuvres de Doré sont des œuvres gravées sur bois. Et à cette époque-là, on reprend dans l'édition Bon Marché, qui va être faite, qu'on estime Bon Marché, on reprend la gravure sur bois, qui est vraiment l'outil premier de la gravure populaire, tandis que la presse, à un moment, va s'intéresser davantage aux zincs et à d'autres, et au métal, à l'acier, pour ces images. Eh bien, Gustave Doré, lui, est un graveur sur bois, il comprend la gravure sur bois très tôt, et il va persister dans des images lithographiées ou gravées sur bois. Et Calvaux, lui, va travailler ces images avec un effet gravure sur bois. Autre tradition que l'on retrouve chez Calvaux, c'est les grandes traditions du monde fantastique, de la caricature de la seconde moitié du XIXe siècle. La presse va être de plus en plus abordable financièrement, et donc devenir plus ambitieuse dans la manière dont elle déploie le rôle du caricaturiste. Les illustrateurs de presse vont devenir absolument essentiels pour l'attractivité d'un journal. Et la caricature, par exemple, il y a de très nombreux journaux illustrés, parmi lesquels la caricature est un des... On a également, il y aura également, à la suite du charivari, il y aura également, plus tard, l'assiette au beurre, il y aura le journal pour rire, etc. Mais dans la caricature, se déploient sur des grands panneaux qu'on met en supplément des numéros, les univers dessinés par de grands caricaturistes, sur un plan horizontal, mais en même temps avec une très très grande richesse de composition. Ils vont jouer sur les formes, et vous voyez se dessiner des caricatures qui montrent la société parisienne de l'époque, la vie trépidante des sociétés culturelles et artistiques, de la société de l'art et du spectacle. Et à côté, vous avez ces univers dans les coins, ces univers plus sombres et fantastiques, qui viennent en fait de l'univers du théâtre, de l'univers du cirque, de l'univers des grandes fêtes foraines, qui vont commencer à jouer avec les jouets optiques, à jouer sur les ombres et les lumières, les théâtres d'ombre, les univers dessinés et de projections. Donc nous avons ici un très bel exemple des univers qui vont marquer la richesse, la culture visuelle des artistes des années 20 et 30 en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !